Bonjour à tous, nous pouvons demander au Seigneur qu'il nous conduise aujourd'hui à l'intelligence de sa parole, que cette intelligence du cœur nous permette sous sa conduite d'entrer dans la signification profonde de la parole et que cette parole prenne chair, prenne vie en nous sous la conduite de l'esprit. Aujourd'hui nous sommes le lundi 2 novembre et nous commémorons tous les fidèles défunts, là encore l'occasion de tourner nos regards vers le ciel pour intercéder pour tous nos frères défunts. Alors la première lecture est tirée du livre de la Sagesse. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin, mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or creusait, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront. Comme l'étincelle qui court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur règnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Et là, vraiment, quelle joie d'entendre dire par le livre de la sagesse, les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Et injuste, c'est quelqu'un qui a cherché et qui cherche à faire la volonté de Dieu. Et je voudrais tourner mon regard vers le ciel pour vous dire quelle est la condition d'une personne qui arrive au terme de sa vie et qui meurt. La foi normale, c'est qu'ayant fait confiance à la miséricorde divine, ayant reçu le pardon de Dieu, et bien elle puisse entrer pleinement dès sa mort dans la vision de Dieu. Et c'est même un pape d'Avignon qui avait failli mourir en refusant de croire à la possibilité de voir Dieu dès l'instant de la mort. Et c'est sur son lit de mort qu'il s'est converti, et c'est son successeur qui va faire un décret important montrant que dès la mort, on pouvait participer à la vision plénière de Dieu. Et donc, la voie normale pour un chrétien qui s'est laissé habiter et conduire par l'Esprit-Saint, c'est d'entrer dans la vie. Et c'est Thérèse d'Avila qui disait de la mort, c'est une porte qui s'ouvre sur l'infini de Dieu. Et la même chose de la petite Thérèse qui a dit « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Et par contre, si l'on n'est pas encore prêt à entrer dans la plénitude de l'intimité divine, et je vais prendre une image toute simple, vous êtes invité chez des amis, et puis au moment où vous arrivez au pas de la porte, vous vous apercevez que vous avez une tâche horrible sur votre pull, votre t-shirt, et vous dites « Mais je ne peux pas entrer comme ça, il faut que je retourne à la maison pour changer de pull ». Eh bien, je pense que ce qu'on appelle le purgatoire, c'est que l'homme n'est pas encore prêt, et il en prend conscience, à entrer dans la plénitude de l'intimité divine, et c'est cette souffrance de ne pas pouvoir entrer immédiatement dans l'intimité divine qui est le purgatoire, ce qui est une souffrance qui n'a plus rien à voir avec l'iconographie de feu, de démons, avec des fourches, etc. Et puis, la troisième possibilité, mais elle est liée à la liberté que Dieu nous a donnée, comme Dieu voulait que nous puissions l'aimer en plénitude, eh bien, il nous a donné la liberté, mais la liberté, c'est aussi la possibilité de dire non à Dieu. Et Dieu respectera notre liberté, mais pour les hommes, jusqu'à l'instant de notre mort, nous pouvons nous reprendre et nous convertir. On rappelle souvent le cas d'un homme qui s'était suicidé en sautant d'un pont, et son épouse était venue pleurer auprès du curé d'Ars, et le curé d'Ars, après avoir prié un instant, lui a dit « Madame, ne vous en faites pas, entre le moment où votre mari a sauté du pont et le moment où il s'est écrasé en bas, il a fait un acte de charité parfaite, et il est avec Dieu. » Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que Dieu donne la possibilité de se reprendre jusqu'au terme, mais en même temps, Thérèse d'Avila raconte que le Seigneur lui a montré l'endroit où elle serait en enfer si elle refusait la mission que Dieu lui confiait. Alors, soyons confiants, c'est le chemin normal pour un chrétien ou pour un homme qui cherche à faire le bien, eh bien, c'est de découvrir le Christ et d'entrer dans la plénitude de son intimité dès l'instant de sa mort. La deuxième lecture est tirée de la lettre au Corinthien, au chapitre 15e. Je vous lis la lecture. « Frères, c'est un mystère que je vous annonce. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. » Et cela, en un instant, en un clin d'œil, quand à la fin, la trompette retentira et elle retentira et les morts ressusciteront impérissables. Et nous, nous serons transformés. Il faut en effet que cet être périssable que nous sommes revête ce qui est impérissable. Il faut que cet être mortel revête l'immortalité. Et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Au mort, où est ta victoire ? Au mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, c'est vraiment cette transformation, cette transfiguration pour que nous puissions vivre dans la plénitude de l'intimité divine. Et ça, c'est une joie immense de pouvoir découvrir ainsi que la mort n'est qu'un passage et que le Christ, par sa propre mort sur la croix, nous en a libérés. Et dans l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 25e, Jésus disait à ses disciples, je vous lis le texte, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire, tu étais un étranger et nous t'avons accueilli, tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison, quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » « J'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. » Et donc en réalité, comment se fait cette distinction ? C'est une parabole, mais comment se fait la distinction ? Eh bien tout simplement, est-ce que nous avons autour de nous tous ces gens qui ont faim, qui ont soif, qui sont étrangers, qui sont nus, qui sont malades, qui sont en prison ? Est-ce que nous sommes attentifs à nos frères les plus pauvres ? Comme dit le pape François, est-ce que nous allons jusqu'aux périphéries pour rejoindre nos frères ? Et finalement, ce que Jésus veut nous dire de plus profond, c'est que le jugement, il portera. Est-ce que j'ai vu le Christ dans mes frères ? Car je ne peux pas aimer Dieu si je n'aime pas mes frères. Et donc, il faut se rappeler que pour chacun de nous et pour tous, l'autre, c'est le Christ. Et à ce moment-là, il faut que mon regard change et qu'il y ait une solidarité entre toutes les créatures humaines, entre toutes les personnes humaines. Et nous avons vraiment à prendre au sérieux l'encyclique du pape François sur cette fraternité universelle et la parabole sur les fins dernières et sur les brebis et les boucs est là pour nous rappeler que l'autre est le Christ. Puissions-nous prendre vraiment au sérieux cette parole et la mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Je vous souhaite une bonne journée à tous, en familiarité avec tous les défunts de vos familles qui ne vous ont pas oubliés, mais qui désormais ont pour mission de vous aider à les rejoindre un jour en découvrant comment l'autre est le Christ. Christophe François Christophe François